Voila, donc vous avez vu la vidéo de Laura Tenggoura qui s'appelle Re-Narration Tutorial. Laura c'est une artiste visuelle qui est formée en un jeté pur à la cambre qui a terminé en 2012. Elle a reçu, en 2013, qui a été lauréate pour un prix à la Biennale du Dakar, qui a commencé à recevoir des prix en Belgique à Gans en 2012. Elle a fait différentes œuvres dont on pourra discuter tout au long de la discussion, mais pour faire. Elle est très connue pour l'œuvre de Ripolle, lors de laquelle il a fait fondre une rédique d'une statue du roi Léopold II. Cette fonte a eu lieu pour la première fois d'une nuit blanche, c'était aussi docteur de l'année d'avenir en 2018. Elle est aussi connue pour son personnage de Prince Nicolas. Aux écrits interprètes, le personnage ou le cérémoniel de Saint Nicolas, vous parliez un peu des questions d'inclusion, et des questions aussi de représentations négatives dues au personnage de Southfield. Aujourd'hui, j'ai invité Laura ici pour ces discussions pour parler de la question du souvenir, de la mémoire. Normalement, il y avait une autre artiste qui avait été annoncée, mais qui n'a pas pu venir présenter son oeuvre aujourd'hui. Ce sera pour une prochaine fois. Laura, je te souhaite que tu as bienvenue. Bienvenue dans cet espace que je vais aussi brillamment présenter. Café Congo, c'est un espace que j'ai apprécié à Overs il y a déjà deux ans. Quand cet espace s'est libéré, elle a eu envie d'étendre un petit peu Café Congo, et c'est pour ça qu'on l'appelle Café Congo, tiers lieu artistique. C'est un espace qui est occupé par des artistes qui sont soit en résidence, soit qui louent un atelier et qui développent un trato. C'est un espace que je loue ici et où je montre des travaux d'artistes afro-descendants, africains. L'idée de cet espace, c'est vraiment d'une part de valoriser la créativité africaine, mais aussi d'entrer des tableaux, d'avoir des rapports marchands, mais aussi de vraiment être dans un rapport de médiation culturelle, et de vraiment faire connaître les travaux d'artistes, et d'avoir des discussions comme celle que je vous propose d'avoir aujourd'hui. Donc, Bèlera, je te laisse peut-être te présenter vivement. Bon voilà, on a après la maison. Voilà, c'est ce qu'elle a dit, comme vous le savez. Oui, par contre, je suis contente d'avoir gagné un peu l'exclusivité sur cette œuvre pour re-retire Bèlry, parce qu'en fait, dans la question de représentation, c'est important, parce que je fais un art assez immatériel, je fais fondre des choses, je fais... Il n'y a pas beaucoup de choses tangibles, et voilà, je pense que c'est important que ça se retrouve avec ici un galerie. La première galerie afro-descendante ici, qui nous présente, par l'eau et pour l'eau. Et donc, c'est l'heure que j'ai présentée, qui était commissionnée en fait, par le ministère à Warp, une association alliée, on va dire, à Sydney Class, par l'apparenteur afro-descendant, Seth Van Belingen, qui m'avait invité une série d'artistes à travailler sur de la propagande nazie. Donc, elle nous a donné des numéros collecteurs de ce magazine, il signale qu'en fait, le magazine nazi belge de l'époque de la deuxième guerre mondiale, qui était assez lu et populaire, parce qu'il avait un design qui plaisait à tout le monde. Donc, les gens ne savaient pas spécialement que c'était nazi, ils ne l'aient pas perçu comme nazi, mais c'était nazi. Et donc, à partir de cette propagande, ils ont été invités à faire des collages, et à trouver un nouveau narratif. Ce à quoi j'ai répondu, par la déconstruction totale de ce narratif, de cet archip-là, par le recyclage de cet archip-là, par la recherche des histoires cachées. C'est des histoires cachées, c'est lesquelles ? C'est l'histoire d'Ulou Statuie, c'est une infirmière combeco-cobolaise qui a résisté, qui a servi des gens pour la maison comme des aïsiennes rangées, qui vit encore. Elle vit encore au moment où je l'ai organisé son portrait. Et c'est le portrait de ce plein commun que j'ai retrouvé aussi dans l'archive d'Afrique du Muséum. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a des communes qui sont battus pour la Belgique. C'est en plein même sorte qu'elle était rayoncée une galesse, encore Belgique, mais il n'y a pas encore de travail au mémoriel pour eux. Et donc ce soldat inconnu qui n'a pas de nom, parce qu'il n'avait pas de nom non plus, ils n'étaient pas socialement répartonniers quand ils mourraient. Il y a cette faute de la retrouver dans l'archive, et voilà, que j'essaie de rendre un peu mainstream. C'est pour ça que j'ai aussi reposé par la stéréographie, le tag, c'est dans l'été que cette image se reproduise. Et il y a un troisième carré vierge pour la suite, où il sera l'exposé à l'archive. Je pense que c'est nécessaire aussi de revenir un peu sur l'historique de ce projet d'exposition. À ma connaissance, en tout cas, c'est vraiment une des premières fois qu'il va y avoir une exposition avec des artistes femmes afro-descendantes dans un groupe chaud comme ça en Belgique. Et il se trouve que ça se passe dans un centre culturel qui n'est pas un petit centre culturel, parce que c'est un centre culturel de financement. Il est quand même en lien avec le SMAC, le Musée d'art contemporain de Gant. On avait commencé avec un projet de Lucas Vendek et Christina Fasson, qui sont deux artistes et curateurs hollandais qui vivent en Belgique et qui sont à Anders. Ils avaient fait éditer un livre sur la colonisation belge au Congo avec des auteurs congolais. Il s'agissait exclusivement d'auteurs masculins. Et ils ont fait traduire ce livre, donc c'est un livre bilingue. Et c'est un projet qui était assez intéressant. D'ailleurs, je lui ai participé, tu pourras parier de ta participation avec le Book Club. Du coup, comme il n'y avait que des hommes qui étaient représentés dans ce livre, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, d'autrices, qui les ont interpellées sur cette question-là. Ils ont dit, bon, si vous deviez faire, vous, un livre sur la décommunisation en tant que femme et afro-belge, qu'est-ce que vous feriez ? Et donc, je crois qu'il y a eu huit séances filmées. Et au bout des huit séances, on s'est mise d'accord sur la structure d'un livre. Et donc, ce livre va sortir maintenant, il va être publié au mois d'avril. Et le Centre culturel de Strom B, qui a été un soutien par rapport à la création même de ses vidéos et de ce projet. Et en discutant avec le directeur artistique de Strom B, on s'est rendu compte qu'eux aussi étaient dans une démarche de reconstruction ou de déconstruction, par rapport au fait qu'il voulait inclure plus de femmes dans la programmation des expéditions. Je suis vraiment honorée de faire partie de cette expédition et que je pense que ça sera vendu un grand moment dans l'histoire de l'art belge. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vous avait invité plus pour parler de la question de la mémoire et du souvenir à travers les œuvres, mais comme on ne peut pas vous la montrer aujourd'hui parce que l'artiste a eu un empêchement aujourd'hui, je propose qu'on continue la discussion plutôt sur le travail de Lorat. On se bat contre l'effacement, nos histoires et les histoires passées. Et que la demande venait d'un curateur afro-descendant, comment est-ce que je l'ai ressenti ? Que ça vienne de Steyner McGregor, c'est très important pour moi parce que c'est un allié, c'est une des premières personnes en Belgique qui m'a exposée. En 2013, il a exposé Hélène, donc c'était une installation audio et vidéo d'un monologue, d'une jeune fille, d'une jeune femme blanche sur l'écran, et qui était traduite dans toutes les langues avec quelques fois qu'on pouvait trouver en Australie. Enfin, pas tout, c'est pas tout, mais c'était une sorte de carton d'artiste énorme, les gens pouvaient voyager dedans. Et le génie de ce curateur, c'est qu'il nous a fait exposer dans des lieux un peu atypiques, et j'avais un espace un peu bouddhical avec plein de recrois, donc chaque langue avait vraiment un peu sa petite niche, et tout le monde pouvait expérimenter. Donc c'était une grande machine. Pour la question posée, je pense que toutes nos histoires nous concernent, c'est ça un peu aussi le profond de re-narration historienne. Nous sommes dans toutes ces histoires, il n'y a pas une histoire en Europe ou dans laquelle on ne fait pas partie. C'est juste une question d'interactif et d'effacement justement de cette histoire. Donc en tant que chercheuse, je vais à la longueur de ces histoires-là. Mais je dois absolument passer par l'art pour les rendre sensibles et les faire entrer dans notre inconscient collectif. Mais parler de la seconde guerre mondiale, comment plutôt nous parler ? Parler de la seconde guerre mondiale sans parler de nous. Nous, on faisait partie du monde. Il y a eu des guerres, des batailles sur nos terrains, sur nos territoires, etc. C'est tout ça qu'il faut ressortir depuis lui maintenant. C'est une très grande et lourde histoire. Moi, j'apprends encore tous les jours, moi-même dans mes travaux de recherche, dans les travaux que je fais avec des étudiants. Mais il y a encore beaucoup à dire, quoi. Mais je pense qu'on peut partir du fait que nous, nous sommes partiellement sur toutes ces histoires. Et tu dis que tu fais des recherches avec tes étudiants sur toutes ces questions-là. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton travail quotidien aujourd'hui en tant que chercheuse ? Donc je donne un cours à Casques, à Gant, à des étudiants en art. Je donne un séminaire qui s'appelle « Map in colonial venture » depuis les deux ans. C'est la naturelle année. Et nous faisons cette cartographie open source, donc que tout le monde peut consulter. De la Belgique coloniale, donc vraiment l'histoire de la Belgique. Enfin, vraiment le territoire en belge a un peu passé au Scalm. Tout son espace public, mais aussi ses bâtiments, les anciens, toutes les histoires un peu dans nos pierres, quoi, cachées dans nos pierres. Ils se retrouvent sur cette carte. Bien sûr, elle n'a pas la proportion de la première carte. Il y en a déjà d'autres. L'idée, c'est plutôt de faire une entreprendre open source et du data, parce que le data, c'est une force en fait politique, d'avoir des informations informatiques et géographiques. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'on fait nos recherches. Mais chaque semaine, on trouve des choses dans les brocantes ou des choses comme ça, qui parlent de la survie générale. Et nous sommes étants. Enfin, on parle de ce qui se passe au Congo en même temps et de ce qui se passe ici. Enfin, c'est juste un narratif, je crois, qui s'est construit. Et puis, l'effacement, à chaque fois, au moment, on est églacé. On travaille beaucoup sur cette thématique de l'effacement, mais aussi, simplement, de revenir avec un discours. Donc, de dénoncer un peu cet effacement. Comment ça s'est passé, le boucle avec Kopessna et Luca ? C'était aussi un peu une rencontre, un peu comme voir, que Steph a forcé. Donc, c'est, imaginez pas Pichot. C'est Pichot qui nous a dit, ok, vous ensemble, faites un truc. Et donc, ils sont arrivés très humblement, en me disant, voilà, on a fait ce livre, on a cherché ces histoires à Kokolet. Nous, nous ne sommes même pas Belges, mais on a vu qu'il y avait ce trou. Et qu'on avait juste le pouvoir de faire un livre. Eux, c'est plasticien, là-bas, ils ne sont pas éditeurs. Mais ils sont venus par la France des choses. Et toujours en alliés, quoi. Et donc, à partir de ce qui était très important, parce que c'est la première fois que des congolais, des historiens congolais, s'exprimaient sur des sujets bien précis. Et qu'ils étaient traduits sur ton livre de langue. C'était la première fois en Flandre, en fait, qu'ils avaient accès à ces informations. Donc, on a créé ce club, ce format, qui était un peu le début des panels. Il n'y avait pas encore beaucoup de panels dans les programmations des institutions. C'était le début de cette grande conversation nationale, quoi. Et le club a été un espèce d'espace intime, où les gens pouvaient vraiment venir discuter de la nouvelle littérature décoloniale, et se documenter, faire du travail sur eux-mêmes, quoi. Et j'essaie de faire vraiment un travail cyclistique d'installation, de sorte à ce qu'on puisse faire ces discussions dans l'émotion juste, et pas juste dans le côté économique, parce que c'est des recherches, c'est des choses assez lourdes, quoi. Et donc, à chaque fois, avec Nona, l'idée, c'est de faire entrer dans nos corps et dans l'esprit. Et donc, c'est ça qu'on a fait avec le book club. On a commencé avec le Calvisna, et puis après, le format marchait bien. On a commencé sur d'autres livres. J'ai fait sur Zouart, j'ai invité... J'ai eu l'occasion d'inviter tellement d'acteurs de la société coloniale que voilà, c'était des moments faits à partir. Par contre, aujourd'hui, j'arrête le book club. Pourquoi donc ? J'espère que quand on travaille trop, c'est qu'on prend le travail de quelqu'un. Et c'est un peu... C'est un peu ma limite pour résister au tokenisme, tu vois, en fait, d'être pris comme un pion et utilisé pour être le visage. Tu vois, on peut aussi utiliser notre visibilité comme ça. Tout à fait. Par des institutions qui parfois, souvent en fait, ne font pas leur travail d'écolonisation interne, ils font encore des discriminés encore à l'embauche ou des choses comme ça. Mais par contre, on est programmation, on est coloniale. Donc ça, c'est... Il faut faire attention aussi à qui on donne son nom, son visage. Et puis même quand on le fait, il faut pouvoir parler de ce genre de choses avec eux. Et c'est là qu'on a inventé avec le docteur Benyakop le concept de radical absence. C'est des absences négociées de pouvoir dire qu'on ne vient pas pour telle ou telle raison, mais on va esthétiser un peu notre absence par une intervention, une installation ou quelque chose comme ça. Comment on fait, nous, aujourd'hui, pour pouvoir être dans la présistance et en même temps dans le dialogue face aux institutions ? Comment on va aider à nous l'organiser puisqu'ils le font tous les jours ? Moi, c'est vrai que là, c'est une réponse artistique que c'est facile. Enfin, c'est pas facile à faire parce que dans la discussion, c'est pas simple, ce dialogue est... enfin, institutionnel. Mais en tant que culatrice, je sais que je... je vais... je sais. Je sais pas trop encore. Mais je pense qu'en fin de ce rapport, on va devoir réfléchir ensemble comme un mode de standard aussi. Surtout tout. Parce que c'est vrai, il ne s'agit pas juste de dire non. C'est surtout de pouvoir avoir des standards pour la suite. Et c'est vrai que de travailler sans jamais faire en tout cas de collaboration avec les institutions, c'est compliqué. C'est compliqué, mais ça ne m'a pas voulu parce que je veux rentrer dans le travail, je veux que c'est l'institution. Enfin, oui, j'ai aussi un désert de reconnaissance aussi assumé. Mais la reconnaissance au directif, elle, c'est pas... ça ne m'intéresse pas non plus. Très bien, mais du coup, je vais laisser peut-être la parole à des questions au public pour faire les questions que vous voulez poser à Laura. Tu parles d'un magazine nazi. Tu as lu les... tu as reçu quelques-unes. Ils ont trouvé... parce que j'imagine que si c'est tellement vieux qu'on ne retrouve plus autant de magazines. Et qu'en fait, les pièces collectionneurs aussi. Alors, tu as d'abord lu dans les magazines les articles nazis qu'il s'agit de Congo ou d'Afrique. Ouais, oui, il y avait des articles. J'ai gardé quelques articles pour moi. Mais en effet, c'était important que... c'était un geste important pour moi de déchiffrer cette... Mais cette pièce de collection, ça coûte encore de l'argent. Parce qu'à un moment, je me suis dit, ok, je m'en fous, je vais les prendre et donner l'argent pour ne pas me déconner, et ça va être ça ma réponse. Et le geste vraiment de les déchirer, de déconstruire, c'était important. Et tant que c'est une valeur de déchirer, même la valeur monétaire de... Tu vas exposer la telle article que tu as gardé. Je ne crois pas. J'ai juste vraiment pas envie de continuer à lui donner cette force, en fait. C'était aussi... c'était un magazine de propagande, mais c'était un peu subtil, peut-être. Il y avait des gens de gauche qui... Il y avait... je crois qu'il y avait... J'avais une critique, un jour, un peu positif, de quelqu'un qui n'était pas du tout nazi, mais qui était là, je crois, « Ah, Signia... » Je pense que les gens l'appréciaient, quoi. Mais c'est... Ça veut dire que tout ça, c'est encore possible aujourd'hui. C'est ça, le truc. C'est vraiment... Signia était un magazine, comme... Je ne sais, elle se trouve bien un équivalent sans les incriminer, mais... Elle est le réflex-press. Ou Charlie Hebdo, peut-être, Charlie Hebdo, d'accord. Charlie Hebdo, encore, c'est assez explicite dans l'article. Par exemple, les couvertures, c'est un peu du type signal, quoi. C'est... Les Juifs, aujourd'hui, ils font ce genre de couvertures. Les Arabes, Belgiques, etc. Le point. Le point. Le point. Ouais, le point. Tout ça, c'est des genres de choses possibles maintenant, des narratifs qui sont encore possibles maintenant. Et même dans ces signes-là, il y avait déjà... On parle de NICELS, on parle de YOT. Le vocabulaire est déjà là. Donc... Voilà. Comment peut-on parler de nous ? Défendre nos causes ? Lutter contre les discriminations ? Résister, en fait, face à ce système qui est quand même optimant ? Et en même temps, pas leur donner du chou alors ? Exactement. Bah... Moi, c'est la même que pour People quand je fais fondre cette statue et qu'il y a de l'eau plus qu'un plan d'eau. Et c'est le carré que j'ai essayé de refaire, en fait, avec ce papier recyclé, alors que c'est les Vierges. En fait, dans la vie, on voit vraiment le carré. C'est une Vierge. Une fois que la statue est fondue, il me reste que ce carré beau, qui est notre héritage commun. Le nous, c'est cette reconnaissance de l'héritage commun. Et on peut encore le recycler. Il peut prendre une autre forme, quoi. Je vous ai posé une question par rapport au travail d'archives que tu as fait au musée. Pas la femme qui est médecin, mais le seul bien reconnu. Est-ce qu'elle a pu explorer déjà suffisamment pour rendre compte de ce qu'il y avait moyen de récupérer comme archives qui existent, pour croire, et qui parlent des expériences, des véhicules, des histoires, du point de vue africain, quoi. Et c'est si tu as une vision, en fait. Parce qu'à la fois, il y a le plan d'eau, mais il y a des effacements, donc... En fait, comment je suis tombée sur ces deux personnages ? En fait, je travaille sur l'histoire de la diaspora pour la salle de la diaspora au Afro-Africanisme, qui est un grand forage, en fait. Justement parce qu'il manque de ce point de vue afro-parmi. Et donc, je me suis retirée de ce projet, mais j'ai pris plein aussi. Ah, mais j'ai pris... Je dis ça sur la caméra. Non, j'ai pris dans la poche. J'ai pris mon disque dur, oui, j'ai pris. J'ai pris, on l'a dit, mais j'ai pris. J'ai eu une idée de l'ampleur de notre patrimoine qui est là, mais par contre, c'est pas là, je pense, qu'on va retrouver notre point de vue. Parce que c'est un point de vue sur nous. Donc, oui, il y a une... Je ne sais pas dire, le nombre de trucs angolais, ça remplit un château, et il y a encore une carte de ce château. Il y a plein, plein, bien sûr. Mais notre narration, nous, elle a déjà été effacée. Donc, du coup, je cherche juste dans, vraiment, mon propre savoir-chaud, de famille, de femmes respectives. Et puis, après, j'essaie de les recouper avec des livres d'histoire. Ah, ça, c'est la tête période, la tête période. Mais c'est vraiment les archives orales. D'ailleurs, j'ai fait créer une autre archive orale. On va faire tout le monde contre le collègue. Mais... Oui, archives orales, j'ai juste été comme ça avec mon papa. C'est un espèce de podcast où il veut traduire sa chanson préférée. Il y a ça aussi à notre carrément pour le patrimoine rwandais. Ils ont beaucoup de pistos audio. Parce qu'on avait notre réaction picturale, on n'avait pas beaucoup de représentations à part le bois et tout ça. On n'a pas de sculpture, comme ils ont pilié tout comme ça. Mais on avait beaucoup de chants et de choses comme ça. Et ils ont tout ça, en fait. Ils ont tous nos chants, tout comme ça. Donc, à mon père, il me traduit dans cette œuvre sa chanson préférée. Voilà. C'est une discussion là-dessus. Donc, c'est une idée de la suite par le savoir chaud, quoi. C'est vrai que... Enfin, dans les travaux de jeunes artistes... de deux jeunes artistes, d'aujourd'hui, elles font ce travail d'aller rechercher dans les archives familiales des informations pour pouvoir reconstruire une histoire parce qu'elles sont nées après le génocide au Rwanda. Elles sont nées ici. leurs parents ne leur parlent pas de leur passé, de leur enfance à eux. Enfin, il y a plein de non-dits à ce niveau-là. Donc, quand on parle d'effacement, l'effacement, il n'est pas toujours... Il se fait dans la famille aussi. Oui, il peut se faire simplement dans la famille parce qu'il y a des zones de la vie sur lesquelles on n'a pas envie de revenir parce qu'elles sont sens de traumatisme. Mais c'est pour... Et ça, je mentionne un peu avec mes étudiants, que c'est un majeu des blancs. Comme ils font ce travail, que c'est dans leur propre famille. C'est en fait un travail que tous les Belges et Afro-Melges doivent faire, en fait. Et c'est pour ça que je parle du mouvement d'économie comme Love Revolution parce qu'on va devoir passer par ces trucs émotionnels et par couple séries et liens familiales pour vraiment construire ces choses-là. C'est ce qu'on va être obligé de passer par le savoir chaud parce que l'histoire officielle et écrite n'est pas la bonne. On va devoir passer tous dans nos familles pour poser des questions. et ressortir des dossiers pas de débat. L'impact de mon travail dans ma famille a été... C'est pas passé non plus pour eux. Je voulais te dire... Merci. C'est ce que t'es là. C'est pas passé pour eux non plus. Ok. Moi, tout à l'heure, j'avais quand même envie de te poser une question à toi. Il n'y a pas beaucoup de femmes chercheuses en Belgique, enfin des femmes afrodescendantes chercheuses en Belgique. Je voulais un peu voir un peu... que tu partages aussi ton point de vue sur ces questions de l'effacement dans les récines, des femmes noires. Et... Il y a des services aussi sur des choses qu'on doit demander, des choses qu'on doit exiger. Par rapport à l'université ? Par rapport à l'université, c'est bien. Parce que faire artiste, c'est bien, mais il y a aussi faire galerie. Par rapport à l'université, moi, je vois deux gros problèmes, mais ce qui sont en doute les mêmes que dans le milieu de l'artistique, mais qui ont une forme peut-être un peu propre. La première, c'est qu'il y a toujours cette difficulté d'être enfermé dans un statut d'objet, et que, en tant que noire, mais c'est aussi d'autres minorités, des techniques, et qu'il y a, à l'université, dans les sciences sociales, une biologie très forte, le sujet qu'ils pensent est blanc. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez à déconstruire, parce que moi, je pense que c'est une autorité morale, je pense qu'elle s'est construite avec les sciences. Donc, qu'elle date d'il y a 250 ans. Je pense que c'est une façon très importante, pendant la période scientiste du XVIIIe siècle. Enfin, pour la sociologie, c'est clair, en fait. On nous fait croire, parce que c'est aussi des étudiants. On nous fait croire que la sociologie, c'est la culture industrielle, et la société qui commence à s'étudier elle-même, avec une sorte de réflexivité, et qu'elle essaie de comprendre comment on s'organise bien une société avancée. Ce qu'on ne nous dit pas dans les cours de sociologie, c'est que cette idée de société industrielle, c'est toujours un miroir avec les sociétés moins avancées, les sociétés primitives, les sociétés archaïques, mécaniques. Et chez les sociologues, ce sont les populations non-occidentales. Les sciences se sont développées avec cette dualité, en fait, entre le sujet pensant qui s'est éloigné des traditions, et donc dans une rupture, en fait. C'est ça la rupture d'épistémologie. Moi qui le connais, j'ai un objet qui lui tombe toujours dans la croyance, dans la socialité, dans la subjectivité. Et je pense que la sociologie est incapable, pour l'instant, de penser les savoirs multiples, en fait. De penser des savoirs qui n'émanent pas de ce rapport qu'on prend distance avec un objet. On est obligé, en tant qu'on nous demande, en tant que chercheurs, de prendre distance avec notre terrain. Et donc, pour les chercheurs afro, c'est toujours très difficile, parce qu'on peut travailler sur nous-mêmes, mais on sera évalués par des plans qui vont nous demander de prendre distance avec nous-mêmes. Et ça, c'est une vraie schizophrénie. Et ça, c'est une vraie schizophrénie. Ça, c'est une vraie schizophrénie. Et donc, c'est très violent. Et c'est tellement de nouveau. Et c'est très violent, parce que c'est dans les relations avec les collègues au quotidien, qui te soupçonnent, en fait, de ne pas prendre la distance nécessaire, donc de ne pas faire du bon travail. Tu dois faire une autopsie sur toi-même, quand tu es vivant, ou quoi, comme si tu étais mort. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu dois travailler sur toi, mort. Tu dois travailler sur toi, mort. Tu dois assassiner toi-même, pour faire une autopsie, comme ça, eux, ils sont contentes. Donc, tu peux te mettre en l'application. Oui, tout à fait. Et donc, je pense que c'est le seul endroit, en fait, c'est le psychologique. Oui, psychologique. Et donc, il y a un travail de critique, de dénonciation de tout ce montage épistémologique, et après. Donc, ça, c'est un premier plus de problème. Et puis, la deuxième chose, c'est que dans ces universités, il y a plein d'archives coloniales, mais qu'il n'y a pas où s'est rangées, parce que toute archive, ça se déplace. Et personne n'avait à en faire, pour le coup, un objet, en fait. Puisque trop concentré sur nous, comme objet, vous quittez sur nous. Mais oui, tellement qu'ils quittez sur nous, comme objet, ils n'ont rien que peu d'un propre rejet. Donc, ils ont... Oui. L'approche émotionnelle, quand ils font ça ? Ben oui, bien sûr, ils sont dans la notion. Oui. Et ils nous rejettent, en fait, du coup beaucoup. Et je crois qu'ils nous rejettent à cause de leur peur. Parfois, quand ils nous voient, j'ai l'impression qu'ils voient vraiment les descendants des gens qui sont tués. Et moi, par exemple, je suis fort fâchée, parce qu'ils ont travaillé sur les premières présences étudiantines, tombolaises, essentiellement rwandaises, burundaises, et à aucun moment, ils ont fait le lien avec nous. Mais ça, c'est pas grave ! Ils se rendent pas compte que nous, peut-être, avec les problèmes qu'on a, on peut éclairer les problèmes du ciel. Donc, de nouveau, ils les prennent comme des objets. C'est une peur émotionnelle de travailler vraiment. Et donc, l'effacement, en fait, dont tu parles, je le retrouve à l'université. Et quand ils nous récupèrent, ils nous récupèrent en nous divisant. Ils divisent leur situation de la bière. Parce qu'il n'y a pas toute la radical absence, parfois. Et c'est là que j'arrive à parler avec eux, parce que s'ils n'ont pas, ils ne sont pas dans la demande de ma présence. Enfin, si je ne suis pas dans ce rapport-là, comme eux sont en demande, enfin, je ne serai... Il n'y aura pas l'espace pour en parler jamais. Je suis obligée de le faire quand on m'invite. Mais dans le monde académique, je vis à quelque chose que toi, mais sur des questions esthétiques. Parce que je suis dans l'école d'art, donc ça... Encore plus vicieux. Ouais, c'est encore plus vicieux. C'est plus vicieux ? Parce que, en gros, l'autorité morale, se joue sur des questions esthétiques. Et donc, les référents, tout ça, ils sont incapables de construire ça, quoi. Et pourtant, il y a des... Il y a des étudiants, il y a un mouvement, même... Il y a des mouvements dans les écoles d'art, qui sont vraiment hyper intéressants. Chez nous, un cas, c'est l'école d'art, parce que... C'est vraiment des étudiants qui se sont mobilisés, ils sont en majorité blanches, parce que c'est la couleur d'art, mais ils veulent ça, ils veulent l'école d'art, l'enseignement, ils ne comprennent pas le monde global peut-être qu'il est aujourd'hui, ils veulent être capables de comprendre. C'est ça, mais c'est la nouvelle génération aussi, quoi. Ils n'ont pas le temps non plus. Donc, c'est vieux, là, c'est horrible, la fonte, c'est lent, mais peut-être que c'est aussi une personne autant. Alors bon... ... ... ... ... ... ... ... ... ...